vie prospérité santé dans l'épisode précédent on a posé les premières bases de l'écriture hiéroglyphique si vous n'avez pas vu cet épisode je vous conseille quand même d'aller le regarder sans quoi vous n'allez peut-être pas avoir tous les éléments nécessaires pour appréhender celui ci si vous l'avez déjà fait alors bienvenue dans ce second épisode où on va enfin découvrir nos premiers hiéroglyphes et former nos premiers mots allez on y va dans le premier épisode on venait d'introduire quelques hiéroglyphes appelés unitaires on avait dit que ces hiéroglyphes lorsqu'ils prenaient une valeur phonétique correspondait chacun à un son et former une sorte d'alphabet il existe 30 unitaires et il est vraiment essentiel de les connaître si on veut aller plus loin dans ces vidéos j'éviterai toujours de donner des listes de choses à retenir par coeur on n'est pas là pour ça mais la liste des unitaires est vraiment trop importante et vaut la peine d'être parcouru en détail car ces symboles vont apparaître absolument partout par la suite en fait ils vont devenir des sortes de balises rassurantes qui ressortiront des textes et nous aiderons à en comprendre la signification donc autant commencer tout de suite comme tout alphabet il doit être retenu dans l'ordre les cinq premiers symboles correspondent aux semi-consonnes qu'on a déjà évoqué le premier symbole est celui d'un vautour on le désigne sous le nom de aleph il est translittéré par le symbole suivant une sorte de trois ou alors par un a majuscule lorsqu'on doit l'écrire avec un clavier d'ordinateur il a la valeur phonétique d'un coup de glotte c'est à dire une sorte de a ensuite vient le roseau qu'on appelle le iode et qu'on translitère i dans la littérature anglo-saxonne ou j dans la littérature francophone ou germanophone il s'agit du son iu de iot puis on a le double roseau qu'on appelle le double iode il est translitéré y et à la même valeur phonétique que le iode le symbole du bras est laïne translitéré par une sorte d'apostrophe à l'envers ou un a minuscule il correspond à laïne arabe une sorte de a du fond de la gorge prononcé en compressant le larynx a ensuite on a le poussin surnommé parfois le poussin de caille ou le poussin des hiéroglyphes on va souvent rencontrer sous la forme du symbole de la corde qui est en fait un signe qui dérive de l'équivalent hiératique du poussin il est translitéré w mais correspond au son w de wagon ou wat on va pouvoir souffler un peu puisque la plupart des symboles qui suivent correspondent à des sons présents en français la jambe correspond au son b le siège correspond au son p la vipère à cornes correspond au son f la chouette correspond au son m on le rencontre aussi plus tardivement sous la forme d'un deuxième symbole qui représente peut-être la côte d'un animal le filet d'eau et le son n plus tardivement la couronne rouge de basse égypte désignera aussi ce son la bouche représente le son air voici maintenant les quatre formes de h qu'on peut désigner sous les noms de h1 h2 h3 et h4 ce symbole représente peut-être un plan d'édifice et est simplement translittéré h et correspond au h aspiré comme dans le mot anglais hot la mèche de lampe est translittéré h avec un point en dessous ou h majuscule il s'agit d'un h emphatique un peu comme dans mohammed le troisième h est représenté par ce mystérieux symbole dans lequel certains voient un placenta il est translittéré h souligné par une petite courbe ou x minuscule et correspond au re allemand comme dans art ong le dernier h est représenté par ce symbole qui est apparemment un ventre de vache je vous laisse imaginer il translittéré h souligné ou x majuscule et correspond au son que comme dans l'allemand ich on souffle un peu pour la fin de l'alphabet avec le retour à des sons plus conventionnels pour les francophones le son s est représenté soit par le symbole du linge plié soit par celui du verrou à l'origine le verrou désigne le son zed mais il a fusionné avec s dès la fin de l'ancien empire bien qu'il soit aussi translittéré par un s parfois s avec un accent aigu on peut utiliser un z pour le codage informatique le bassin translittéré s avec un accent circonflexe à l'envers ou s majuscule représente le son che comme dans chat le flanc de colline est appelé le coffre et translittéré k avec un point en dessous ou q il correspond au caf arabe venant du fond de la bouche la corbeille à ans attention n'oubliez pas l'anse représente le son que comme dans castor le support de jarre ou le trône et le son g comme dans grand ou grenouille ce demi-cercle est censé représenter un pain et correspond au son t l'entrave pour animaux est noté t souligné et correspond au t de tiers la main correspond au son des et enfin le cobra est noté des soulignés et correspond au son dieu comme dans dieu mettons tout de suite ça en pratique avec quelques exemples de mots formés avec des unitaires le mot renne signifie le nom de quelqu'un toutefois lorsqu'il est accompagné du symbole déterminatif du poisson il signifie poisson ses rettes suivi du déterminatif de l'épine signifie épine ou pointe quant au mot ne het on ne peut pas deviner sa signification sans déterminatif avec le symbole de l'arbre il signifie arbre aussi comme or mais avec le symbole représentant un plan de maison signifie abri ou refuge parlons maintenant des symboles bilitaires rappelons qu'il s'agit de symboles phonétiques représentant deux sons comme la palette de scribes qui représentent les sons ce et che il en existe environ 80 et on ne peut donc pas tous les lister ici la notion de bilitaire ne nous est pas totalement inconnue car notre alphabet à nous en contient un la lettre x en effet le x est bien la contraction en un seul symbole des deux sons que et ce comme dans le mot extrême mais il arrive parfois que la lettre x soit prononcée avec les sons g et z comme dans exemple ce phénomène se traduit aussi avec l'égyptien comme les bilitaires sont très nombreux ces différentes prononciations peuvent poser des problèmes de compréhension et de lecture surtout si plusieurs symboles sont assez semblables visuellement c'est particulièrement le cas de l'écriture cursive en hiératique pour clarifier la situation les égyptiens associent souvent aux hiéroglyphes bilitaires un ou plusieurs unitaires qui précise la prononciation et aide à reconnaître le mot on les appelle des compléments phonétiques ces unitaires peuvent suivre précéder ou même encadrer le bilitaire pour reprendre l'analogie avec la lettre x cela équivaudrait à écrire kxs dans le cas où x se prononce x et gxz dans les cas où il se prononce x vous écrirez dans ce cas extrême et exemple mais bien sûr la prononciation ne change pas car les compléments phonétiques ne servent qu'à préciser la lecture du mot mais ne sont jamais prononcés par exemple le bilitaire a qui représente un piqué de tente et signifie entre autres grand pour ne pas le confondre il arrive très souvent qu'il se suivit des unitaires aïn et aleph afin de préciser son sens ces unitaires servent de complément phonétique au bilitaire aa et ne sont ni prononcés ni transcrits un autre bilitaire très usuel le symbole men il sera très souvent suivi du filet d'eau qui a la valeur n en complément phonétique malgré tout on ne transcrit jamais ce n supplémentaire et on écrit toujours men il est intéressant de noter que ce symbole représente un jeu de sénètes avec son damien et sépion il peut donc être utilisé comme déterminatif du mot sénètes après les unitaires s n était enfin on trouve aussi parmi les hiéroglyphes une série de symboles trilitaires c'est à dire que se décompose en trois sons ici l'analogie n'est plus possible avec notre alphabet car aucune de nos lettres ne combine trois sons néanmoins le principe reste le même que pour les bilitaires les trilitaires sont moins nombreux mais on les retrouve très souvent dans les textes les plus connus sont hank qui est le signe de vie nécher qui représente un étendard de temple et désigne le mot dieu et surtout néphère qui représente peut-être une trachée et un coeur et qualifie tout ce qui est beau ou bon notons aussi la table d'offrande hétep qui signifie en paix ou est satisfait le système des compléments phonétiques est aussi largement rencontré dans le cas des trilitaires où le n et le h viennent compléter hank le tch et le r viennent compléter néger f et r complète néphère et t et p complète hétep vous aurez remarqué par ces quelques exemples que les compléments phonétiques ne se placent pas n'importe comment autour du signe principal c'est un sujet que nous aborderons dans le prochain épisode qui portera sur le tracé des hiéroglyphes en cadras et sur le sens de la lecture des textes on se retrouve très vite pour la suite à bientôt à bientôt